j'espère que vous allez bien on est aujourd'hui mercredi 12 janvier et j'ouvre un nouveau vlog dans le dernier blog je vous ai quitté j'étais en pleine lecture d'une épreuve non corrigée charleston qui s'intitule les héritières de love and off je toujours un petit problème d'accent qui est écrit par corina j'ai un trou de mémoire je vous le remettrai en bas et donc il s'agit d'une histoire qui se passe en 1913 en suède on est sur une histoire de d'héritage de domaine sur une ambiance château enfin pas château mais une ambiance domaine une ambiance avec des domestiques avec etc et j'ai beaucoup aimé mais je ne peux pas trop vous en dire plus pour ça il faudra attendre le mois de mars sa sortie dimanche soir je n'ai pas pu résister à une autre épreuve non corrigée qui m'attendait dans ma liseuse et j'ai donc lu le magasin des jouets cassés de julien rampin qui sortira lui le 12 avril 2022 c'était très frustrant de l'avoir dans ma liseuse et de ne pas pouvoir l'attaquer tout de suite et donc je l'ai attaqué et ce qui est très frustrant maintenant c'est de devoir attendre trois mois pour pouvoir vous en parler parce que parce que parce que c'était beaucoup trop bien et que j'ai vraiment trop hâte de julien nous a livré ses personnages j'ai l'impression d'en avoir maintenant la possession et d'à mon tour pouvoir vous les livrer au mois de au mois d'avril et de vous les présenter et j'ai hâte j'ai un peu d'appréhension en fait parce que parce que je pense que vous le savez mais julien et moi on se connaît un petit peu maintenant on n'est pas les meilleurs amis du monde on bouffe pas ensemble toutes les cinq minutes et j'ai un petit peu peur en fait qu'on se dise que mon avis n'est pas comment dire j'ai perdu le mot tu sais quand t'es pas comme quand tes enfants tu le trouves forcément beau tu vois un peu comme le livre de julien je vais forcément le trouver bien sachez que je suis encore plus difficile encore plus exigeante avec les auteurs que j'aime avec les auteurs que j'aime beaucoup et que et que au contraire si je vous dis qu'il est bien c'est que je lui ai encore mis plus la pression à ce livre et qu'il a atteint tout ce que j'attendais de lui et voilà j'ai vraiment hâte d'être au mois d'avril et de pouvoir vous parler de Lola qui est une jeune maman qui vient de se séparer et qui s'installe donc dans un immeuble avec son petit garçon Léon et qui va rencontrer qui va rencontrer des drôles de personnes dans cet immeuble des drôles de voisins des personnes atypiques des personnes des personnes loufoques des personnes pas cool des personnes ils vont rencontrer des gens et et c'est des gens incroyables voilà je crois que j'en ai déjà beaucoup trop dit tu sens comme j'ai envie de t'en parler voilà 12 avril 2022 à partir de là par contre je te préviens festival harcèlement tu vas en entendre parler pas autant qu'Olivier Norek mais tu vas en entendre parler ensuite depuis lundi j'ai attaqué une autre épreuve non corrigée Charleston je vous l'ai dit mon mois de janvier va être extrêmement chargé en épreuve non corrigée et comme je le dis dans le précédent vlog j'espère que du coup c'est pas trop ennuyant de regarder ces vlogs où je vous dis ah j'ai lu ça c'était bien mais je peux rien dire ou ouais bon bah je suis désolée mais je suis chargée sur le mois de janvier donc ça va être beaucoup ça au niveau de ce que j'ai à vous dire et j'ai attaqué les sirènes de Malibu de Taylor Rae Jenkins qui est donc l'autrice de Daisy Jones and the Six Daisy Jones and the Six c'est une c'est l'histoire d'un groupe de rock fictif et c'est un livre qui est écrit sous forme d'une interview des années plus tard le groupe s'est donc séparé et des années plus tard le groupe revient sur cette séparation et du pourquoi du comment ils en sont arrivés là alors que c'est un groupe qui cartonnait et j'avais adoré Daisy Jones and the Six j'avais adoré les personnages j'avais adoré Jessie j'avais adoré Billy j'avais adoré tout un tas de choses dans ce bouquin la manière dont c'était écrit c'est un livre que j'avais principalement écouté sur Audible et la conteuse qui fait la voix de Daisy en plus c'est la ah c'est l'actrice pardon que je préfère sur Audible j'ai un doute sur son nom Bouvier quelque chose je sais plus son prénom j'ai son famille Bouvier je vous remettrai également son nom en bas et en fait elle je la découvre en écoutant devenir de Michelle Obama et je tombe amoureuse de cette voix un peu cette voix un peu à la Gabrielle Solis tu vois cette voix un peu féminine mais avec un petit truc cassé comme une femme qui a trop fumé dans sa vie enfin je sais pas et voilà j'adore cette voix et elle me plaît beaucoup bref je suis partie très très loin j'en étais sur les sirènes de Malibu et là c'est un livre qui se passe sur une seule journée et en fait chaque début de chapitre est une heure il est 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h etc je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans ce vlog j'en suis presque à la moitié et c'est vraiment une plume une plume que j'aime beaucoup la plume de l'autrice mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans ce vlog ça m'embête vraiment ces vlogs où je peux pas trop vous parler de mes lectures mais bon ça s'équilibrera à un moment ou à un autre ensuite j'ai fait une petite réception cette semaine que je suis en train d'ouvrir et c'est Léa du compte Léa Boucadict sur Instagram qui m'a contactée en me demandant si j'acceptais qu'elle m'envoie un petit marque page parce qu'elle vient d'ouvrir sa boutique Léa c'est une lectrice charleston de l'année dernière c'est un compte que j'aime beaucoup c'est quelqu'un qui a pareil qui fait de très belles lectures qui écrit de très belles chroniques et que j'aime beaucoup et donc elle a ouvert sa petite boutique en ligne de marque page et donc elle m'a envoyé son petit marque page je l'ai déjà vu il est en relief il est très joli voilà just read pareil avec ton verso il est très très joli ce petit marque page j'aime beaucoup merci beaucoup Léa et je souhaite un bon lancement à ta boutique j'espère que ça que ça cartonnera comme tu le mérites hier j'ai également passé une commande sur Etsy sur une autre boutique sur laquelle j'ai déjà commandé plusieurs fois je devrais recevoir ça fin de semaine début de semaine prochaine je vous montrerai tout ça dès que j'aurai reçu mais j'ai craqué pour une collection bref j'en dis trop sinon lundi je suis allée voir ma meilleure amie qui m'a offert mes cadeaux d'anniversaire et ça aussi j'ai trop envie de vous montrer d'abord j'ai eu un tapis de puzzle que j'ai déballé déjà en fait j'ai 13 ans j'aime beaucoup faire des puzzles j'en faisais il y a quelques temps et en fait depuis que j'ai des enfants je ne fais plus de puzzles les premiers mois par manque de temps et puis ensuite parce que parce qu'en fait si je laisse mes pièces sur la table je sais que certaines vont mystérieusement se volatiliser et donc j'avais repéré ça il y a un bout de temps il est dans mon panier Amazon depuis tellement longtemps j'avais repéré ça en me disant ça serait trop cool que je m'en commande un pour pouvoir refaire des puzzles donc voilà j'ai eu ce tapis pour faire mes puzzles je devrais également avoir un autre cadeau d'anniversaire qui arrive tout bientôt je vous montrerai qui doit normalement être un puzzle sinon j'en ai un d'avance mais normalement je vais en avoir un autre et je préfère attaquer par celui-ci et elle m'a également offert un livre d'une beauté incroyable elle m'a offert Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll illustré par le meilleur illustrateur du monde Benjamin Lacombe aux éditions Métamorphose elle m'avait offert Bambi déjà l'année dernière que j'ai beaucoup aimé que j'avais dit que je relirais cet automne et que j'ai pas pris le temps de relire mais je vais le relire tout bientôt parce que j'ai très envie j'avais beaucoup aimé en fait je me régale tellement de ces images et de ces illustrations voilà voilà le talent incontestable je le feuillette pas trop un petit peu quand même parce que avec les huîtres là j'adore voilà je vais le lire là tout de suite rapidement ce mois-ci peut-être pas dans ce vlog mais dans le vlog d'après beaucoup trop beau il y a beaucoup beaucoup de texte quand même sur celui-ci voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'ouverture de ce vlog au niveau donc je vous l'ai dit de mes lectures en cours je lis une épreuve d'en corriger Charleston je suis également toujours dans mon livre audio sur Audible je vais aller chercher pour voir à peu près où j'en suis au niveau de l'audio je suis toujours dans Maman à tort de Michel Bussi et j'avance pas mal je suis page 366 il reste donc 170 pages pour le terminer c'est toujours aussi intriguant je refais un pitch très rapide en fait le livre commence avec un petit garçon qui se confiait au psychologue scolaire le petit garçon il a 3 ans et demi 4 ans 3 ans et demi il affirme qu'en fait sa maman c'est pas sa maman qu'il a une autre maman et le psychologue scolaire va le croire et va en parler à un agent de police à une commandante je crois qu'elle est oui commandante Marianne Ogress et voilà en fait le truc du livre c'est d'aller très vite parce qu'à 3 ans et demi la mémoire est éphémère et que ce qu'il se souvient aujourd'hui et bien dans 6 mois peut-être qu'il aura déjà tout oublié et voilà il faut aller vite il faut découvrir le pourquoi du comment de ce que raconte ce petit garçon voilà je vous en ai déjà parlé un petit peu dans le précédent vlog donc si vous voulez aller revoir vous pouvez aller voir dans le précédent vlog je pense que je ne l'aurai toujours pas terminé dans ce vlog là mais que l'update sera vraiment pour le prochain vlog en tout cas Michel Bussi vraiment j'aime beaucoup voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui je vous reprends plus tard hello on est jeudi je vous reprends il est 10h 11h du matin je ne travaille au coeur pas puisque la maîtresse de mon fils fait rêve voilà c'est vraiment un début d'année très particulier au niveau du travail et du rythme que j'adapte que j'adopte depuis depuis la rentrée enfin bref hier soir j'ai terminé les sirènes de Malibu de Taylor Red Jenkins Jenskin Red moi j'ai un doute dans l'ordre de son nom bref je vous mets la petite couverture ici donc c'est un livre que je lis dans le cadre des épreuves non corrigées Charleston et dont je ne peux pas trop vous parler en fait je vais essayer de vous faire un débrief très rapide c'est l'histoire d'une fratrie de 4 frères et sœurs qui tous les ans organisent une grande fête chez eux alors ce ne sont pas 4 frères et sœurs comme vous et moi ce sont des gens célèbres des gens qui ont beaucoup d'argent et donc c'est la grosse fête de l'année où toutes les stars se réunissent les chanteurs les acteurs et voilà et donc c'est une soirée évidemment où ils ne jouent pas au Monopoly on est sur plutôt une soirée très mouvementée sexe, drogue et rock'n'roll et en fait le livre se divise en deux parties la première partie c'est les 12 premières heures de cette journée où on assiste à la après j'ai été coupée je disais donc les 12 premières heures de cette journée c'est la mise en place de la fête c'est et on apprend à connaître ces 4 frères et soeurs qui ont leur casserole qui ont leur défaut et surtout on a beaucoup de retours dans le passé sur la vie de leur père parce qu'en fait c'est principalement leur père qui est une star très très célèbre mais qui qui ne s'est pas spécialement occupée d'eux correctement on revient sur l'histoire de leurs parents on revient sur l'histoire de leurs grands-parents et voilà la première partie du livre c'est ça c'est la fête qui se prépare les secrets qu'on apprend sur les frères et soeurs les casseroles du passé les douleurs du passé etc le décor est planté et la deuxième partie c'est vraiment la fête avec ses secrets qui éclatent avec avec ses vérités qui se disent avec ses douleurs avec tout ça voilà c'est une plume singulière la plume de l'autrice parce que c'est pas un roman qu'on lit tous les jours on est vraiment sur un roman un peu sombre un peu dark un peu voilà il y a un peu de sexe un peu voilà c'est pas une belle petite comédie romantique c'est pas du tout le style sur lequel on est c'est pas un coup de coeur mais vraiment j'aime beaucoup ouais c'était vraiment un chouette moment mais voilà je crois que j'en ai déjà encore une fois trop dit et je vous en reparlerai à sa sortie je crois que c'est avril les sirènes de Malibu non je le trouve pas bon bah je vais le remettre en bas ouais j'arrive ma vie voilà ce que j'avais à vous dire je vais attaquer un autre livre je suis pas sûre encore de ce que je vais attaquer je voudrais juste un petit roman court que je puisse intercaler entre deux lectures charleston parce que là j'ai eu déjà beaucoup trop de charleston depuis le début de l'année pour mon plus grand plaisir évidemment en plus vraiment je passe des super moments avec des livres que j'aurais pas pu tout acheter donc je suis vraiment hyper contente de cette aventure charleston et de tout ce qu'elle m'apporte en termes de lecture de voilà il y a vraiment de tout j'ai l'impression que depuis le début de l'année j'ai lu de tout j'ai lu un peu de romance avec les héritières de Love and Off j'ai lu ce roman un peu plus sombre avec avec ce les sirènes de Malibu j'ai lu un roman qui m'a bouleversée avec le magasin des jouets cassés enfin voilà je suis vraiment contente parce qu'il y a un petit peu de tout et c'est super chouette le prochain roman que je devrais lire normalement sera Le Clarisse Sabat et je l'attaquerai ce week-end là je vous dis on est jeudi et j'ai envie d'un petit truc pour aller jusqu'à la fin de la semaine je pense l'attaquer dimanche soir Le Clarisse Sabat mais en attendant je voudrais lire un peu autre chose et je ne sais pas encore ce que je vais choisir vous verrez ça un peu plus tard dans le vlog au programme du jour j'aimerais faire ma mise en page de mon bullet de février j'ai déjà commencé il est là j'ai fait la première page voilà tout simple avec le petit calendrier avec le petit calendrier que je peux retirer comme ça ça me permet de mieux faire ma mise en page sur les mois d'après et j'ai fait le tableau du mois et en fait tous les mois je fais aussi une page dans mon bullet où j'écris mes lectures où j'essaye un petit peu de planifier mes chroniques où je planifie mes lectures où je note si j'ai rédigé mes chroniques si j'ai fait mes photos etc je vais préparer cette page avec vous je vais faire ma mise en page tout de suite et puis voilà cet après-midi on doit aller à la bibliothèque avec Owen on est extrêmement en retard sur les livres voilà j'aimerais bien me trouver un ou deux petits livres pas de romans évidemment j'ai largement ce qu'il faut mais j'aime bien prendre des bandes dessinées ou des mangas quand je vais à la bibliothèque je verrai bien ce que je trouve et puis pour les garçons ils font toujours un peu le plein je vais y aller qu'avec Owen aujourd'hui on aura un peu plus le temps de regarder sereinement parce que ah j'ai un appel je le reprends juste après voilà on y va avec mon bullet journal je suis cas contact c'était ça cet appel on adore on adore donc je vais aller me prendre également à coton tige dans le pif cet après-midi je vous en avais pas parlé je suis pas fan du tout je suis très en stress avec ce covid de merde je l'ai eu l'année dernière et j'ai vraiment morflé donc là je suis pas bien du tout je vais aller me faire tester je rigole mais j'ai pas envie voilà voilà ciao C'est parti. 13 janvier donc il est possible qu'il y ait des petites modifications en cours de route. Là vraiment c'est pour l'instant ce que je dois lire en service presse que j'ai envie de lire de ma palle. Donc voilà je fais toujours comme ça avec ici à peu près le temps que je vais mettre à lire les lectures. C'est à peu près. Si je mets 4 jours au lieu de 3 et 5 au lieu de 2 c'est pas grave en fait. C'est à peu près pour me permettre de planifier mais je me fie pas à ça en fait. Quand je lis, je lis et puis je sais par expérience le temps que je mets. Donc voilà comment je programme un petit peu mes lectures. Et ici en fait je marquerai tous mes posts de ce que j'ai envie de poster. Notamment par exemple par rapport aux sorties Charleston, tel livre sort telle date et j'aime bien effectivement poster ma chronique ce jour là. Et de l'autre côté je fais ça pour les livres que j'ai lus, quand j'ai rédigé ma chronique pardon et quand j'ai fait ma photo. Voilà. Donc normalement sur le mois de février je devrais terminer si la lune éclaire nos pas parce que je pense que d'après mes pronostics de janvier je ne l'aurai pas terminé. Ensuite je vais lire le top 4 du Cosy Mystery d'Anna Swensen, Meurtre et Tarte au citron. Je me demande si c'est pas Tarte au citron, Meringue, je sais plus. On n'empêche pas une étoile de briller, c'est une épreuve non corrigée, Charleston. Le guerrier de porcelaine, c'est un livre de chez Albin Michel. Le manoir aux roses, c'est une épreuve non corrigée, Charleston. North Sanger abeille. Oh l'accent de merde, je le dirai à chaque fois mais vraiment j'ai tellement honte que je ne peux pas vous dire un truc en anglais et pas vous dire que j'ai conscience quand même que j'ai un accent de merde. On ne présente plus, Jane Austen. J'avais reçu une édition en semi-broché, semi-relié de chez Hauteville qui est absolument magnifique. Ensuite, j'ai très envie de lire Le rêve de nos mères de Karine Pitocchi depuis très longtemps. J'ai le 1 et le 2 dans ma palle et voilà, il est temps que je me lance. Il est tout petit, il fait 250 pages, il faut absolument que je le lise au mois de février, j'ai très envie. Et ensuite, j'ai rendez-vous dans une autre vie. C'est un livre que j'ai demandé en service presse dans le catalogue Hauteville que je n'ai pas encore reçu mais que voilà, je me programme en fin de mois de février. Voilà, bon, je suis allée me prendre un petit coton-tisse dans le nez et je suis négative. Donc du coup, avec Owen, on est allé faire un peu les magasins, hein Owen ? Oui. Et je me suis trouvé ce livre-là, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, de Eric Emmanuel Schmitt, dont Mademoiselle Li parle beaucoup. Et celui-ci, pour une autre raison dont je vous parlerai. Et on a acheté Spiderman. Et on a acheté Spiderman. Et j'ai acheté l'Olivier Norek entre deux mondes pour une autre raison dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Voilà, voilà ! Samedi matin, il est 9h15, ça doit se voir ici aussi, pour ceux qui ont des bons yeux. J'en suis à quatre parties de jeux de société, environ dix livres lus. J'ai déjà rangé 700 jouets, jouets avec des animaux en plastique. 9h15, je viens de les mettre devant un petit dessin animé pour pouvoir vous enregistrer un petit bout de vlog. Et ensuite, je vais aller les esquinter dehors. Il fait froid, mais tant pis, on va aller faire du vélo, de la trottinette. Il faut qu'il me fasse une sieste de deux mois, deux mois, sept heures cet après-midi, c'est pas possible autrement. Sinon, je ne vais pas survivre à ce samedi. Alors, j'ai vlogué la dernière fois, on était jeudi. J'avais terminé les sirènes de Malibu et je vous disais donc que j'allais essayer de trouver un livre d'environ. Ça me perturbe, mon téléphone, il n'est pas dans le même sens que d'habitude. D'habitude, la caméra est ici, mais en fait là, elle est là. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai foutu ? Ma caméra n'est pas dans le même sens que d'habitude. Au niveau de des choses intéressantes que je raconte, on peut y aller. Donc, je disais, je cherchais. Je vais retourner le téléphone parce que ça va, je vais faire que regarder là en fait. Voilà. Je disais donc, je dis, je me suis dit, il faut que je trouve un livre qui me fera mon jeudi soir, mon vendredi soir, pour pouvoir attaquer tranquillement ce week-end. Ma dernière épreuve non corrigée à lire sur le mois de janvier chez Charleston. Et donc, je m'étais dit, il faut que je me trouve un livre d'environ 200 pages. Je lis à peu près 100 pages par jour. Donc, il fallait un livre à peu près de 200 pages. Bref, je regarde dans ma bibliothèque et là, je me dis, mais oui, il faut que je lise ceci. En attendant, Beaux Jangles de Olivier Bourdeau, qui est donc là, paru chez Folio. J'ai fait du tri dans ma pile à lire en tout début d'année parce que j'étais à 140 livres, je crois. Et que je me suis dit que même avec toute la bonne volonté du monde, il y a des livres que je ne mettrai jamais en haut de ce que j'ai envie de lire. Donc voilà, j'ai éliminé une trentaine de livres en début d'année. Et j'ai tenu en attendant Beaux Jangles dans les mains en me disant, est-ce que j'élimine ce livre de ma pile à lire ? Et il me vient en tête que tout bientôt, aller sortir au cinéma cette adaptation avec une actrice que j'aime beaucoup, Virginie Effira. Et avec un acteur que j'aime de tout mon cœur, qui est Romain Duris. Je me suis dit, ça me fera l'occasion d'aller au cinéma. J'adore aller voir l'adaptation des livres que je trouve très souvent mauvaise. En général, je préfère les livres, bien souvent. Bref. Et Mademoiselle Lee m'a été en parle dernièrement sur Instagram en disant qu'elle a été voir l'adaptation et qu'elle a trouvé ça aussi bien que le livre. Et je me dis, il faut vraiment que je lise en attendant Beaux Jangles. Du coup, hier, en fait, quand je regarde ma bibliothèque, je la regarde deux secondes, trois et ça s'impose en attendant Beaux Jangles. Quand je mets des petits trucs comme ça, c'est des passages qui me coupent le souffle. Ce livre, c'est l'histoire d'un couple, en fait, d'une femme principalement qui, je crois, s'appelle Camille, de ce que je comprends, qui, en fait, est un petit peu fantasque, un petit peu perché, un petit peu pas comme tout le monde, un petit peu farfelue, j'ai envie de dire. Et en fait, cette femme, elle va entraîner dans sa folie, dans sa belle folie, j'ai envie de dire, son mari et son fils. En fait, cette femme, sa vie, c'est une fête continue, c'est une fête perpétuelle. Et ce qu'elle aime par-dessus tout, cette femme, c'est danser sur la musique de Mr. Beaux Jangles de Nina Simone. Et en fait, ce livre va raconter l'histoire de cette femme qui est complètement, qui mène une vie marginale avec son mari, avec son fils. Voilà, c'est une femme qui n'ouvre pas son courrier, c'est une femme qui ne paye pas ses factures, qui ne paye pas ses impôts. C'est une femme qui mène une vie extrêmement, extrêmement poétique, qui, voilà, qui s'en fout des conventions, qui s'en fout de ce qu'il faut faire ou pas faire. Elle ne couche pas son fils le lendemain pour qu'il aille à l'école. Elle préfère boire du champagne, elle préfère danser. Jusqu'au jour où, peut-être que la folie, elle va aller un peu trop loin. Et qu'en fait, elle n'est pas juste fantasque et peut-être qu'il y a un petit peu plus. J'aime beaucoup la manière dont... Plus on va avancer, plus je vais avoir du mal à vous en parler. Ce livre, il se divise en plusieurs chapitres. Il y a des chapitres où c'est le petit garçon qui parle, qui voit ses parents, qui voit cet amour puissant, incommensurable, que son père et sa mère se vouent l'un à l'autre, un amour d'une poésie et d'une beauté saisissante. Et puis, il y a des chapitres où c'est le père qui parle, Georges, qui parle de sa femme. C'est une sorte de journal intime. Les parties où c'est lui qui parle, elles sont écrites un petit peu en italique, comme ça. Et voilà, c'est un journal intime. Et en fait, il va nous conter l'histoire de leur rencontre. Il va nous conter la folie de sa femme, qu'il passionne, qu'il bouleverse. Et j'ai beaucoup de mal à vous en faire une description correcte, convenable, à la hauteur de ce chef-d'oeuvre. Ce livre, je le fais attendre longtemps dans ma palle, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un livre qui va être un peu perché, comme parfois on peut trouver des livres un peu perché. C'est-à-dire les livres où tu te dis, c'est soit j'accroche, soit c'est trop perché. J'avais l'impression que ça allait être une plume qui allait me demander de la réflexion, qui allait me demander un certain temps avant que je m'adapte, etc. Alors qu'en fait, non, c'est une plume qui est sans prétention. C'est une plume qui est très belle, très poétique, mais pourtant qui est accessible, tellement accessible, que j'embarque immédiatement dans cette histoire, j'embarque immédiatement dans ce tourbillon, dans leur danse, dans leur folie. Je vous en parle tellement mal. Ce livre, il m'a fait rire, mais pas sourire, il m'a fait rire. J'étais dans mon lit et écoutez, j'ai tapé des barres. J'ai pas envie de vous les lire, les passages, parce que sorti du contexte, vous allez vous dire, « Ah, t'as rigolé pour ça ? » Mais j'ai tapé des vraies barres. Je pense à une phrase, une tirade sur les végétariens et les cyclistes professionnels, mais j'étais dans mon lit et j'ai vraiment explosé de rire. Et j'ai pleuré très, très, très fort sur ce livre. J'avais des sanglots. Heureusement que mon mari n'était pas avec moi dans le lit, parce qu'il m'a encore pris une fois, une fois de plus pour une grande tarée. Ce livre rend dans mon top 10 des livres qui m'ont profondément bouleversée. J'arrive pas à vous en parler comme il le mérite vraiment. Et j'ai envie juste là de vous dire, de me faire confiance. Il fait 170 pages. Je l'ai lu d'une traite. Parce que j'ai pas pu m'arrêter, parce que j'avais envie de savoir où cette femme allait aller dans cette folie. Il est hyper riche en fait ce livre, parce qu'il y a plein de petits détails. Il y a un nombre incalculable de détails qui sont percutants, qui sont drôles. 170 pages, mais il y a tellement de choses dedans. Il est tellement riche. Cette femme, elle est incroyable. Je pense que vraiment, quand tu lis la quatrième de couverture, c'est pas le livre où tu vas te dire, ça va être incroyable. Ça va être encore un énième livre, un peu perché, un peu poétique, un peu... C'est tellement plus que ça. J'aimerais vraiment que vous ressentiez tout ce que j'ai ressenti à la lecture de ces 170 pages. Lancez-vous en fait, il est si court. Là, vous vous lancez pas dans un pavé de 500 pages et que si vous aimez pas, vous allez le subir. Je pense vraiment que ce livre... Alors, il peut pas plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Mais... Un des meilleurs livres de ma vie, en attendant Bojangles. Quand je l'ai terminé, je me suis dit, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps ? Pourquoi j'ai failli le sortir de ma pile à lire en début d'année ? Ce livre n'était pas adapté au cinéma en début d'année, je le sortais de ma pile à lire, parce que je l'aurais jamais remis au-dessus de la liste. Je l'aurais jamais remis au-dessus de la pile, mais qu'est-ce que j'aurais fait comme connerie ? Vraiment. Je vais essayer de vous lire un passage. Ma maman me racontait souvent l'histoire de Mr Bojangles. Son histoire était comme sa musique, belle, dansante et mélancolique. C'est pour ça que mes parents aimaient les slow avec Mr Bojangles. C'est une musique pour les sentiments. Il vivait à la Nouvelle-Orléans, même si c'était il y a longtemps. Dans le vieux temps, il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Au début, il voyageait avec son chien et ses vieux vêtements dans le sud d'un autre continent. Puis son chien était mort, et plus rien n'avait été comme avant. Alors il allait danser dans les bars, toujours avec ses vieux vêtements. Il dansait, Mr Bojangles. Il dansait vraiment tout le temps, comme mes parents. Pour qu'il danse, les gens lui payaient des bières. Alors il dansait dans son pantalon trop grand. Il sautait très haut et retombait tout doucement. Maman me disait qu'il dansait pour faire revenir son chien. Elle le savait de source sûre. Et elle, elle dansait pour faire revenir Mr Bojangles. C'est pour ça qu'elle dansait tout le temps. Pour qu'il revienne. Tout simplement. Ça c'est le passage sur les cyclistes. Et ça c'est un petit passage de Georges qui parle de Camille. Son comportement extravagant avait rempli toute ma vie. Il était venu se nicher dans chaque recoin. Il occupait tout le cadran de l'horloge. Il dévorant chaque instant. Cette folie, je l'avais accueillie les bras ouverts. Puis je les avais refermées pour la serrer fort et m'en imprégnée. Mais je craignais qu'une telle folie douce ne soit pas éternelle. Pour elle, le réel n'existait pas. J'avais rencontré une Don Quichotte en jupe et en bote qui, chaque matin, les yeux à peine ouverts et encore gonflés, sautait sur son canadson, frénétiquement lui tapait les flancs pour partir au galop à l'assaut de ses lointains moulins quotidiens. Elle avait réussi à donner un sens à ma vie en la transformant en un bordel perpétuel. Sa trajectoire était claire, elle avait mille directions, des millions d'horizons. Mon rôle consistait à faire suivre l'intendance en cadence, à lui donner les moyens de vivre ses démences et de ne se préoccuper de rien. En fait, je crois que j'aurais juste dû vous lire ces deux passages et vous dire de lire ce livre et de me faire confiance. La dernière fois que j'ai eu autant de mal à vous parler d'un livre, c'est en vous parlant du livre de Virginie Grimadie. Du coup, je m'excuse parce que c'est extrêmement brouillon, ça doit être extrêmement agréable de voir une nana à moitié en train de pleurnicher devant un livre. Mais je vais arrêter là parce que je n'arriverai pas à vous en parler correctement. Je pourrais refaire la même dans trois mois, je n'arriverai pas à vous en parler correctement. Souvent, on me demande pourquoi je lis autant. Eh bien, je lis autant pour ça, pour ce genre de rencontre, pour ce genre de... pour cette folie-là. Voilà. Je vais donc aller le voir au cinéma. Je vais essayer d'y aller la semaine prochaine. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je pourrais y aller. J'avais programmé ça avec ma mère samedi prochain. Mais je viens peut-être d'avoir un message qui fait que je vais avoir un changement de planning samedi prochain. Du coup, ce n'est pas sûr. Je vais y aller avec ma mère. Ma mère qui m'a donné cette magnifique chose qui est l'hypersensibilité. Nous allons donc y aller avec une usine Kleenex. Et nous allons aller voir en attendant vos jangles. J'ai trop hâte. Je devrais arrêter de pleurer maintenant. Maintenant, je n'ai plus rien qui me fait pleurer à vous raconter. Je suis donc hier allée jeudi, je me crois vendredi, à la bibliothèque avec les garçons. Je me suis pris deux bandes dessinées. Une que j'avais déjà prise mais que je n'avais pas pris le temps de lire. Je me suis pris la boîte à musique aux éditions Dupuis de J.G. Carbone. J.G. et Carbone ? Je ne sais pas. Voilà, c'est des images que j'avais trouvées très jolies. Et la première fois que je l'ai prise, je n'ai pas pris le temps de la lire. C'est une BD que je trouve au rayon jeunesse. Et une deuxième bande dessinée que j'ai prise au rayon jeunesse, c'est Des Lumières dans la nuit. Et ça, c'est un tome 2. J'avais lu le premier tome que j'avais aimé par ses dessins. Mais que je n'avais trouvé pas assez accessible pour les jeunes. Parce que c'est un livre que je vous dis, on trouve en jeunesse. Voilà, qui parle des amis imaginaires, qui parle... Je ne l'avais trouvé pas assez abouti le premier, ou trop bâclé, ou trop je ne sais pas. Mais comme je savais qu'il y avait une suite, je me suis dit, il faut que je découvre la suite. Peut-être que ça sera le complément indispensable au premier tome. Donc voilà, je vais essayer de le lire assez rapidement. Ensuite, j'ai reçu le colis dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans ce vlog. Une boutique Etsy sur laquelle j'ai craqué. Et ce n'était pas la première fois. Et j'ai craqué de nouveau sur la boutique Escale en Bord de Page. Cette petite boutique qui est finalement pas loin de chez moi du tout. Et que je n'ai encore jamais pris le temps d'aller voir. Et donc, Escale en Bord de Page, ce sont des pochettes à livres, des marques pages. Et j'ai craqué pour cette pochette à livres que j'ai trouvée beaucoup trop belle. Ma pochette, les pochettes à livres, je m'en sers pour mes livres. Mais je m'en sers aussi pour mon bullet. Parce que j'ai toujours mon bullet dans mon sac à main. Et du coup, je le mets aussi dans une pochette. Et j'avais envie d'une pochette hivernale. Et je l'ai trouvée beaucoup trop jolie. Voilà, sinon, au niveau des lectures, j'ai attaqué le souffle des rêves de Clarisse Sabard. J'ai lu 20% sur ma liseuse. Donc, j'en suis au tout début. Je ne dirai rien dans ce vlog à propos de ce livre de Clarisse Sabard. Je vous en parlerai dans le vlog d'après. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Je m'excuse encore de... Je vois le livre là et je me dis, tu ne t'es même pas... Ça m'énerve de ne pas réussir à vous en parler sans être submergée par l'émotion. J'ai des phrases, en fait, dans la tête. Mais si je vous les dis, je vais me mettre à pleurer. Je n'y arrive pas. Je suis désolée, désolée, désolée. Et en fait, je suis navrée parce que... Parce que je n'ai pas l'impression que je vais vous donner envie. Et que... Je reviens là-dessus. Mais il faut que vous lisez en attendant vos jangles. Vraiment, vraiment. Je vais clôturer ce vlog ici. Comme d'habitude, si vous êtes arrivés jusque-là, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie si vous avez pensé à la liker, si vous me laissez un petit commentaire. C'est hyper important dans l'algorithme YouTube, les commentaires. Et évidemment, si vous partagez votre instant de visionnage sur Instagram, ça me touche énormément. Et puis, bah, moi, je vous reprends plus tard. À bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501